Depuis le 16 septembre 2013, la rentrée scolaire dans les lycées et collèges est effective. Bientôt, c'est au tour des étudiants de regagner les établissements universités. Pour réussir cette rentrée académique, l'Union nationale étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, UNESI, au cours d'un point de presse, s'est penché sur les difficultés du système éducatif. Selon le responsable de l'UNESI, il s'agit du manque à crier de matériel didactique, de personnel enseignant et de la vente de fascicules dans les écoles. Le président de l'UNESI, après avoir fait un bilan de l'année écoulée, a, au nom de ses camarades étudiants, rendu un hommage au chef de l'État pour la réhabilitation des différentes cités-universités. Le président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara et son gouvernement, consacre de gros moyens pour donner une fière allure à l'école ivoirienne. L'UNESI félicite le président de la République de faire la réhabilitation des universités une priorité majeure et l'encourage dans sa tâche. Si Théva Marat reconnaît que l'éducation est le lévier de tout développement durable, il appelle donc ses amis à jouer pleinement leur partition, celle de contribuer efficacement à la formation d'une école aux normes des exigences de développement à l'horizon 2020. Le président de la République de l'État